Donc on va commencer, comme sur l'heure du lunch, on ne va pas perdre trop de temps, les gens viendront au fur et à mesure s'ils se connectent. Et donc je vais laisser parler à Laure Surizi, qui va nous présenter à l'ITE de coopérative d'ingénierie. Oui, merci beaucoup, je suis vraiment contente d'être avec vous ce midi pour vous présenter ALT. Je vais commencer par vous présenter brièvement ce qu'on fait en tant qu'ingénieur, enfin que coopérative d'ingénierie. Puis ensuite, je vais vous présenter la place de la coopérative dans tout ça. Donc ALT, ça fait quoi? Donc déjà, ALT, ça veut dire autonomie locale en technologie environnementale, énergétique et équitable. Suite à un très long brainstorm de comment on voulait s'appeler au début, ALT l'a remporté parce qu'à l'origine, on était ALT 3 pour nos trois E. Et si vous appuyez sur ALT et trois simultanément sur votre ordinateur, ça fait un cœur et on a trouvé ça vraiment chouette comme signe. Donc ALT était né, on s'est constitué en août 2017. Puis je vous expliquerai un peu comment ça s'est passé pour nous. On a une mission et une vision que je pourrais vous laisser lire, puis qui est disponible sur notre site Internet. Mais pour résumer très brièvement, notre objectif, c'est de démocratiser l'accès à l'ingénierie durable au Québec. Donc finalement, on fait du génie conseil pour des particuliers, des organismes, des PME. Et on veut lier nos fortes valeurs sociales avec l'ingénierie. Qu'est-ce que c'est nos valeurs ? Là, on retrouve un peu le blabla habituel d'une entreprise. On parle d'autonomie, de résilience, d'accessibilité. Mais on voit aussi des mots comme démocratisation. Ça va vous donner un peu un avant-goût pour la suite. On parle de conditions de travail équitables, d'une offre de service équitable, de répondre à nos problématiques de manière durable. Ça, c'est bon, on l'entend suffisamment sur la planète en ce moment pour que ça soit admis quasiment comme base maintenant. Avec un impact positif au niveau social et environnemental à un niveau local, donc à notre niveau à nous. Qu'est-ce que c'est nos services ? Donc, on a trois branches principales. La branche des procédés, de l'énergie et du bâtiment. Donc, dans les procédés, c'est de la collecte de données, de l'automatisation, des systèmes mécaniques. En énergie, on parle d'efficacité énergétique, de mécanique du bâtiment. On fait aussi tout ce qui est GES, inventaire carbone et compagnie. Bâtiment, on parle de structure, de civil et notamment de gestion de l'eau. Et au niveau des projets qu'on fait, on va vraiment arriver à n'importe quelle étape du projet selon notre client. Donc, on parle des études d'avant-projet, voire même du brainstorm en amont. Puis, tout le projet jusqu'à la surveillance, la mise en route, voire le check une fois que ça fait un an que c'est mis en place. Et au milieu, on a des plans des devis, on a l'accompagnement, de l'expertise. Bref, un peu tout ça. Bref, c'est assez large. Donc, je vais vous donner des exemples concrets de certains de ces projets qu'on a réalisés. Donc, par exemple, une petite entrepreneur qui fait des micro-pouces dans la région de Montréal, avec qui on a fait tout un système d'irrigation pour automatiser sa production, parce qu'elle dormait quasiment plus la nuit. Elle était dans la peur constante qu'il y ait un problème avec la lumière, l'humidité, le pH dans ses plantes. Donc, on a mis toutes des capteurs, on lui a connecté ça avec son cellulaire, de manière à ce qu'elle puisse recevoir des alertes en temps réel de comment ça se passe dans sa production. On a fait aussi un peu l'exercice que, si vous avez vu le film sur McDo, où juste en organisant mieux la cuisine en tant que telle, tout se passe mieux à l'intérieur, puis c'est plus rapide, plus efficace. C'est ça, on a réorganisé tout son garage, parce qu'elle fait ça dans son garage, pour que ce soit moins fatigant, plus efficace, etc. On a fait un projet de compostage communautaire dans une communauté autochtone au nord du Québec, donc avec les enjeux climatiques, avec aussi les enjeux de connaissances, parce que c'est des communautés qui ne sont pas forcément sédentarisées depuis très longtemps. Puis au niveau de l'agriculture, du compostage, il y avait très peu de connaissances. Donc, ça inclut aussi tout un volet de sensibilisation. On a fait un sondage, on a rencontré des gens, et aussi de nous adapter, nous, en tant qu'ingénieurs, parce qu'ils ne travaillaient pas du tout de la même manière que nous. Donc, nous, on est quand même très au niveau du cerveau, à tout prévoir en avance, à planifier, à optimiser, avant même d'avoir bougé le premier mouton de terre. Et ça, c'était absolument impossible avec eux. C'était vraiment qu'il fallait un plan d'action, mettre ses mains dans le cambouis et faire des itérations. Donc, être conscient qu'on allait faire essai-erreur. Mais ça a abouti à un très beau projet de compostage en milieu autochtone qui fonctionne à 100% aujourd'hui. Donc, toute leur communauté gère son compost et le réutilise pour faire de l'agriculture à leur niveau. On a aussi fait, par exemple, les inventaires carbone pour Moment Factory, de manière, déjà, un, à identifier quelles étaient les sources et maîtrises de carbone principales pour les réduire à la source. Et ensuite, tout ce qu'ils n'avaient pas pu réduire, les aider à acheter des crédits carbone pour compenser et avoir des événements carboneutres. On aide aussi des municipalités au niveau de leur inventaire GES. Donc, pourquoi on fait cet inventaire-là ? C'est pour donner des objectifs de réduction, pouvoir mettre en place un plan d'action et beaucoup, beaucoup de consultations de la communauté aussi pour que ça soit faisable et possible de mettre en place. On fait aussi simplement des bâtiments écologiques. Là, par exemple, c'est une auberge qui a des fondations en bois et qui va accueillir un public avec toute une sensibilisation au développement durable, avec l'intégration à même d'une serre en Appentie qui va leur permettre de faire de la culture quatre saisons et aussi d'améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. On fait des résidences pour des particuliers. Là aussi, il y a toute la question de réutilisation de matériaux, d'efficacité énergétique du bâtiment, de la structure, de l'intégration dans le paysage. Donc, voilà. Et si on prend toutes nos disciplines ensemble, ça donne une serre. La serre, c'est quelque chose qui nous a rassemblés dès le début. Il y a beaucoup de nos membres qui faisaient partie à l'origine de CER-ETS. C'est un peu comme ça que s'est fondé le premier noyau de la coopérative. Si on prend la structure, l'efficacité énergétique, la collecte et l'automatisation des données, la gestion de l'eau, qu'on met tout ça ensemble, on se rend compte que toutes nos disciplines, ça donne la création d'une serre solaire passive efficace dans tous les sens du terme. Et on s'est pas mal rendu compte qu'il y avait vraiment un manque en ce moment au Québec de ce genre de services, de ce genre de construction, surtout adapté spécifiquement au climat du Québec. Comment on s'organise ? On a nos trois branches. On a le bâtiment, l'énergie, les procédés. On a des gens qui sont associés à chacun de ces domaines-là. On essaye d'avoir de la redondance, mais on n'a pas encore tous nos postes qui sont comblés. Mais en même temps, c'est pas un halte. On existe depuis seulement 2017. Vous allez voir aussi que notre histoire, elle s'est construite petit à petit. Donc, on n'est pas encore une équipe de, je ne sais pas, 40 génies. On est en ce moment, pour être précise, on est 12 membres et 3 membres auxiliaires, donc qui ne sont pas encore membres, qui vous comprendrez la différence plus tard. Donc, tout ça, c'était en gros pour vous dire, on fait vraiment de l'ingénierie. On est vraiment, pour certains, ingénieurs en titre, pour certains, c'est pays, pour certains, encore ingénieurs ingénieurs. Et on a aussi une personne en administration. Mais on fait vraiment du génie, on fait vraiment du génie conseil. Mais maintenant, je vais vous parler surtout de halte, c'est quoi ? Donc, on parle de la première coopérative de génie conseil au Québec. Actuellement, il y en a une deuxième qui s'est créée, mais on n'a pas trop de nouvelles. Il y en avait une autre qui s'était créée, mais elle s'est effondrée. Il y en a une deuxième qui s'est créée, mais on ne sait pas trop où ils en sont. Ils sont peut-être du lac Saint-Jean. Et donc, je vais peut-être commencer par juste vous donner notre histoire. Donc, ça, c'est les huit membres fondateurs de halte. On s'est retrouvés, en fait, vraiment parce qu'on avait plein d'implications, chacun dans des clubs étudiants, des programmes interuniversitaires, des OBNL. Et on a fini par se rencontrer dans le milieu de l'économie sociale, mais sans savoir que c'était de l'économie sociale. Et on avait vraiment des motivations et des valeurs convergentes. On a quasiment tous voulu quitter l'ingénierie après nos stages parce qu'on n'arrivait pas à trouver notre place. On n'arrivait pas à se dire qu'on allait travailler pour on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, qu'on n'allait pas savoir où allait l'argent. Ça se trouve, on allait nous forcer à travailler sur des projets qui ne rentraient pas avec nos valeurs sociales et environnementales. Donc, chacun, pour ces raisons-là, à un moment, on a commencé à se rencontrer régulièrement en disant, OK, on aime l'ingénierie, on est passionné, mais on ne veut pas en faire comment on fait. Et c'est comme ça qu'on a fini par discuter, par mettre des choses en place. Ah bah tiens, on va se faire un petit groupe, on va essayer de trouver des projets, etc., etc. Et c'est qu'on a créé une coopérative de travail. Alors, je vais vous passer les pérégrinations, parce qu'on ne savait pas ce que c'était une coopérative de travail, on ne savait pas ce que c'était l'économie sociale. Et je pense que l'univers universitaire de l'ingénierie n'est pas propice, en fait, à inciter les gens à aller en économie sociale, parce que nous, on n'avait jamais entendu parler de ce que c'était avant d'être face aux faits que c'était le modèle qui nous correspondait. Pourquoi on savait que c'était le modèle qui nous correspondait ? Parce qu'Abrielle et moi, à ce moment-là, on s'est investis dans quelque chose qui était responsable de promouvoir l'économie sociale. Et donc, on a commencé à se dire, hé, il y a ça qui existe, et il y a quelque chose qui s'appelle la boussole entrepreneuriale. Et en fait, c'est en répondant à des questions simples, ils donnent, quelle est l'entreprise qui corresponde ? Et nous, sans jamais s'être consulté, on est tous tombés sur la coopérative de travail. Donc là, on s'est dit, bon, là, il y a un signe quand même. Et donc, on a approché le réseau coop, qui est donc une espèce d'organisme qui fédère plein de coopératives de travailleurs, en leur disant, bon, on ne sait pas trop ce que c'est une coopérative de travailleurs, comment on fait ça, comment on fait ça. Et au final, on a fait un parcours un peu l'équivalent d'un incubateur pour start-up. Mais ça, c'est un incubateur pour coopératives. Et on est arrivé en bon dernier de la classe, sans plan d'affaires, sans idée de ce qu'on allait faire ni offrir, avec des ingénieurs qui étaient tous dans un domaine différent, sans savoir ce que c'était une coopérative. Mais 14 semaines plus tard, on avait travaillé très fort et on a déposé tous nos papiers. On s'est constitué en août 2017. Voilà. Donc, ça, c'était nous en 2017. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'économie sociale ? Je vais vous lire la définition qu'on trouve sur le chantier de l'économie sociale. Donc, on entend par économie sociale l'ensemble des activités économiques à finalité sociale réalisées dans le cadre des entreprises dont les activités consistent, notamment la vente, l'échange de biens ou de services, exploitées conformément aux principes suivants. Et donc là, les principes suivants, j'ai essayé de les illustrer. Le premier principe, l'entreprise a pour but de répondre aux besoins des membres ou de la collectivité. Puisque nous sommes une coopérative, ça répond dans notre cas aux besoins des membres et pas de la collectivité. Une coopérative est là pour répondre aux besoins des membres qui la constituent. Une OBNL est là pour répondre aux besoins des membres de sa communauté. Donc, c'est vraiment comme soit tourner vers l'intérieur, soit tourner vers l'extérieur. Nous, c'est tourner vers l'intérieur, ça répond à nos besoins à nous. Donc, principe numéro deux, l'entreprise n'est pas sous le contrôle décisionnel d'un ou plusieurs organismes publics au sens de la loi, blablabla. Donc, c'est une entreprise qui est démocratique. Ça veut dire que nous, on n'a pas de patron. Nous, on choisit tous ensemble. Les règles applicables, donc ça prévoit une gouvernance démocratique. L'entreprise aspire à une viabilité économique. Et il y a ensuite la redistribution du capital qui est choisie aussi de manière démocratique. et nous ne pouvons pas être ni achetés, ni vendus. Donc, nous n'appartenons pas à des gens. Nous appartenons au monde de l'économie sociale. Si HALT devait être dissous un jour ou si on ne s'est pas en route ou si jamais il se passait quelque chose, par exemple, tout l'argent qu'on aurait généré serait redistribué à l'intérieur de l'économie sociale. Donc, évidemment, il y aurait d'abord les remboursements de toutes nos créances, le remboursement de nos membres, le remboursement des parts sociales, des parts de qualification. Mais en soi, il n'y a pas un membre qui partirait avec l'entreprise. Donc, tout ça pour dire qu'on fonctionne quand même très, très, très différemment d'une entreprise privée. Nos HALT, c'est à nous tous et c'est à personne en même temps. C'est une entité propre qui est composée de nous. Donc là, on arrive dans le paradoxe de on n'a pas de patron et on est tous patron en même temps. Donc, si j'avais, vous avez des questions par rapport au modèle coopératif sur les grandes règles, en tout cas, si vous pouvez peut-être les rappeler. Donc, c'est comme il y a un membre, un vote. Donc, le vote ne va pas évoluer en fonction de depuis combien de temps on est là, depuis notre expérience ou même de l'argent qu'on aurait investi dans la coopérative. Ça, c'est quand même le principe le plus fondamental. Donc, voilà. On est donc une coopérative de travailleurs. Donc là, je vous ai montré tous les principes de l'économie sociale qui s'appliquent aussi aux mutuelles et aux OBNL. Mais nous, à l'intérieur de tout cet univers de l'économie sociale, on est spécifiquement une coopérative de travailleurs. Donc, si on enlève tout le froufrou autour, une coopérative de travailleurs donne du travail à ces travailleurs dans les conditions qu'ils demandent. C'est la seule raison d'être. Donc, puisqu'il y a autant de travailleurs, pardon, comme on est une coopérative qui représente ces travailleurs, il y a autant de coopératives qu'il y a de groupes de travailleurs. Donc, nous, par exemple, on a des valeurs sociales et environnementales très, très fortes parce que nos membres ont ces valeurs-là très fortement. Mais ce n'est pas du tout parce qu'une coopérative, enfin, une entreprise est sous forme coopérative qu'elle aura ces valeurs-là. Parce que ça dépend des membres qui la composent. Donc, ça, c'est super important à comprendre. Ce n'est pas la coopérative qui est le gage des valeurs qui sont véhiculées par cette coopérative-là. Donc, dans cet univers-là, on peut être très différent. Toutes les coopératives peuvent être très différentes. Et donc, il a fallu que nous, dans un premier temps, on prenne le temps de s'entendre sur c'est quoi notre régie interne. Notre régie interne, c'est tous nos règlements internes demandés par la loi des coopératives. Il y a des morceaux de la loi qui sont comme complètement imposés et obligatoires. Puis, il y en a d'autres qui sont modulables. Notre code éthique, notre code du travail, notre salaire, donc toute notre grille salariale, notre manière de gérer nos profits. Donc, tous ces sujets qui sont particulièrement compliqués et surtout propices au débat. Donc, ça a été quand même tout un chamboulement pour des gens à qui on n'avait jamais appris ce que c'était la démocratie réellement. Parce que la démocratie à l'échelle d'une coopérative, ça n'a rien à voir avec la démocratie à l'échelle d'un État. Donc, vraiment, il y a eu tout cet apprentissage-là. Mais je pense qu'on a réussi à passer à travers, sans aucun heure, sans aucune frustration, sans aucun problème. Avec certaines règles de base, typiquement, une idée n'appartient à personne. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour Al. Donc, à partir du moment où on va discuter une idée, c'est comme si on prenait une idée, on la mettait dans une boule de papier, puis on l'achetait au milieu de la table. On peut critiquer l'idée, on peut l'aimer, on peut la détruire. Ça n'a rien à voir avec la personne qui donne l'idée. C'est grâce à ça qu'on arrive à aller de l'avant sans prendre des choses personnellement. Donc, comment on organise la démocratie ? Ça aussi, donc toute cette organisation que je vais vous présenter là, on l'a fait sur mesure. On ne l'a pas trouvée dans un livre, on ne l'a pas étudiée, et ça a répondu à notre besoin. Donc, on a notre Assemblée Générale, qui est notre plus haute instance. C'est elle qui se réunit, qui va accepter les bilans annuels, qui va accepter le bilan financier, et qui va aussi élire tous les postes en élection. Et bien sûr, qui va décider de la gestion des profits, même si le CA peut faire une recommandation sur comment il verrait les profits répartis. Et seule l'Assemblée Générale peut modifier la régie interne. Donc, ça veut dire que, contrairement à une entreprise traditionnelle, mettons que vous prenez une entreprise traditionnelle, si jamais il y a un changement de direction, il peut y avoir tout un changement de politique qui s'en vient derrière. Nous, il faudrait que ce soit l'entièreté de l'Assemblée Générale qui change pour qu'on réussisse à changer nos règlements. Donc, on ne parle pas du tout, du tout de la même évolutivité au sein des coopératives. Donc, voilà. Ensuite, notre Assemblée Générale, elle a un conseil d'administration. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît, donc je ne vais peut-être pas m'apesantir dessus. Et ensuite, je vais passer au comité. Au comité, on a d'abord le comité de projet, le comité de gestion et le comité de communication. Le comité de projet, ça va vraiment être le comité qui va s'occuper de la gestion de tous les projets, de tous les chargés de projet, de vérifier la satisfaction des clients. D'aller vérifier les rendements des projets. Donc, ça, c'est vraiment le comité de projet. C'est aussi eux qui vont vérifier, est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour pouvoir répondre aux appels d'offres, etc. Au niveau du comité de gestion, on parle de toute la gestion administrative de notre coopérative. Donc, les finances, les assurances sociales, les RH, tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine-là. Puis, le comité de communication qui va gérer la communication interne et externe de l'entreprise. Donc, interne, comment nous, on s'organise entre nous, l'organisation des rencontres, etc. Puis, externe, comment on vend notre entreprise aux autres. Et les responsables de chacun de ces comités vont former le comité de coordination. Et le comité de coordination, finalement, c'est lui qui va juste s'assurer que les comités, ils ne se baladent pas en silo, qu'il n'y a plus personne qui se parle. Et surtout, c'est lui qui va rendre les comptes, un peu comme le DG, au CA. Donc, il envoie tous les rapports trimestriels qu'on peut imaginer pour que le CA puisse piloter l'entreprise. En tout cas, pas le piloter piloté, mais pour qu'il puisse faire ses recommandations, pour que l'Assemblée générale puisse piloter. Tout n'a pas besoin de passer par l'Assemblée générale, cependant. Le CA, il a quand même un certain nombre de pouvoirs. Les comités aussi ont des pouvoirs directs. Donc, tout ne tombe pas directement à l'Assemblée. Il y a aussi une répartition du pouvoir. Parce qu'on a élu des gens, on leur fait confiance de prendre les bonnes décisions. Et donc, tous ces postes-là, responsables des comités et conseils d'administration, sont réélus à chaque année. Maintenant, pour qui on travaille, nous ? Et donc, comme toute entreprise, on espère bien faire des bénéfices. Et après avoir remboursé tout le monde, payé tout le monde, il nous reste de l'argent. Et cet argent-là, nous, on a écrit dans notre régie interne que soit 60% devait être redistribué à la communauté. Comment on le redistribue ? Soit par le fait d'offrir nos services gratuitement à des projets qui ne peuvent malheureusement pas se les offrir, mais dans lesquels on voit un véritable potentiel. Il y a vraiment des impacts sociaux et environnementaux qui font une différence. Et ça, ça va passer par des appels à projets. Ça n'est pas encore arrivé aujourd'hui parce que pour l'instant, on a fait la deuxième manière qui est en fait de faire de la recherche et développement et de le distribuer de manière open source pour favoriser l'autonomie de nos communautés en ingénierie. Donc, on a monté une page sur Internet qui donne plein de techniques de construction, de réutilisation d'anciens matériaux. On va continuer à populer cette page. Et puis, on a aussi des projets de serre solaire passive open source, des modèles à donner. Donc, c'est les deux manières qu'on redistribue à la communauté. Puis, on a un 40% qui varie parce que des fois, il peut être encore plus faible, mais ça va potentiellement servir en ristourne aux membres. Ça nous a beaucoup servi les premières années parce que, comme toute startup, on n'a pas forcément payé toutes nos heures. Donc, ça permettait de compenser certaines heures de travail non rémunérées. Mais je vous avouerai que, depuis notre début, on l'a utilisé les premières années et puis on ne l'utilise plus aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est possible et c'est décidé lors des assemblées générales. Donc, comment on travaille maintenant ? D'où on veut. On a une flexibilité totale envers nos membres. On a un bureau à Montréal, un bureau à Saint-Adrien qui est en Estrie et à la maison. On travaille quand on veut. À la hauteur de ce qu'on veut, nous, on considère que le temps plein, il est à partir de 20 heures par semaine. On ne croit pas en un modèle où tout le monde souhaite travailler 40 heures par semaine, même en ingénierie. Et sur des projets qui correspondent à nos valeurs sociales et environnementales fortes uniquement. Évidemment, quand je vous dis où on veut, quand on veut, à la hauteur qu'on veut, c'est lié aussi au pouvoir de la coopérative. Et on ne peut pas tout faire n'importe comment. Mais pour ça, on a deux magnifiques solutions. La première, c'est qu'on est tous patrons. Donc, on est tous responsables si jamais on se plante. C'est qu'on choisit nos affaires de manière à ne pas se planter. Et on a une confiance aveugle en l'intelligence collective. Et ça, je pense, on ne s'imagine pas ce que ça veut dire, faire confiance en l'intelligence collective, tant qu'on ne l'a pas vécu. Mais quand il faut prendre une décision, je sais qu'on prendra toujours la bonne ensemble. Mais en vrai, HALT, c'est comment ? Donc, est-ce que c'est l'Eldorado ? Est-ce que je le conseillerais à tout le monde ? Est-ce que l'économie sociale, ça répond à toutes les questions ? Alors, non, il y a des forces et des enjeux comme partout ailleurs. Dans les forces, on sait à chaque instant pourquoi, pour qui on travaille. On travaille à 100 % avec nos valeurs. Je n'ai jamais eu une telle flexibilité qu'aujourd'hui. L'intelligence collective, c'est un processus qui est absolument effarant. Et on s'est donné de magnifiques conditions de travail. On a des assurances, on s'est protégés mutuellement, chacun les uns les autres. Il y a beaucoup, beaucoup de soutien. On a une belle équipe. C'est extrêmement stimulant. Par contre, il y a aussi des enjeux. La santé mentale en économie sociale, alors aussi dur que ça puisse paraître comme ça, c'est un enjeu aujourd'hui. On parle des problèmes du syndrome du sauveur, du syndrome de l'imposteur, des beaux projets qui vont toujours nous inciter à se sacrifier pour eux, de la surconscientisation aux problèmes de notre planète et de notre société, de la fréquentation abondante d'organismes qui vont dénoncer des injustices ou des scandales, ce qui fait qu'on entend ça à journée longue. Donc, on a un univers qui est anxiogène. Et il y a même une ligne spécifique au Québec pour les acteurs de l'économie sociale, pour du soutien psychologique, 7 jours sur 7, gratuit, parce que c'est un enjeu. Ensuite, il y a le paradoxe d'être patron et employé, qui peut être très difficile à vivre pour certains. On a les enjeux d'une entreprise traditionnelle de génie conseil. Donc, comment maîtriser sa croissance, comment recruter des membres, comment satisfaire nos clients, comment s'assurer de la qualité de nos rendus. Donc, c'est la job de base. Recruter un membre, ben oui, nous, quand on recrute, on recrute un futur patron. Alors, c'est sûr qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, parce que sinon, on peut avoir des gros enjeux sur le site de notre coopérative. lier nos valeurs avec l'économie. Il y a un nombre de projets magnifiques, incroyables qui nous arrivent. Sauf qu'on est comme tout le monde, on a besoin d'argent pour travailler. Donc, des fois, c'est difficile de mettre une limite et de dire, désolé, votre projet, il est beau, mais on ne peut pas le prendre. On n'a pas les moyens en ce moment de vous offrir ça gratuitement. Marc Van der Weyen, finalement, mon collègue est venu. Et tout le monde n'est pas fait pour être membre d'une coopérative. Donc, tout le monde n'est pas fait pour être patron. Pareil, tout le monde n'est pas fait pour être dans une coopérative. Ça prend un désir d'investissement au niveau administratif. Ça prend de la patience, de l'énergie. Donc, c'est sûr que c'est trop intense pour certaines personnes. Il faut vouloir ce genre d'affaires. Et c'est pour ça que, quand on recrute, on prend vraiment le temps de mettre en garde ce qui attend le monde. Je voulais passer aussi à travers les grands clichés de ce monde en économie sociale. La démocratie, c'est sympa, mais quand il faut prendre une décision, envie, t'es bien, mais là, il n'y a plus personne. Ben non. Oui, puis non. C'est-à-dire que, oui, il y a certaines décisions qui vont être plus lentes à prendre parce qu'elles doivent passer par l'Assemblée Générale. Mais c'est bien qu'elles prennent du temps à être prises parce que, en tout cas, nous, on a quand même réussi à comprendre au fil du temps que le temps qu'on prenne cette décision-là, il y avait sans doute plusieurs choses qui avaient évolué dans notre cerveau et qu'on était bien contents. Mais on a aussi réparti le pouvoir de manière à ce que les décisions day-to-day soient prises rapidement. Donc, on a des organes décisionnels, on a des responsables qui sont élus chaque année et on veut prendre certaines décisions rapidement. Ça ne paye pas assez en économie sociale ? Non. On a les mêmes taux horaires qu'une entreprise de génie conseil traditionnel pour nos clients, pour nous. L'ingénierie n'a pas sa place en économie sociale, mais je viens de vous démontrer le contraire. Donc, moi, je suis persuadée que l'ingénierie a sa place en économie sociale. Ce n'est pas dans le social qu'on fait de l'innovation. Dans ALS, il y a une grande, grande partie qui est donnée à la R&D. Mais c'est vrai qu'on tend à faire, à tourner vers le low-tech. Donc, c'est une innovation qui est peut-être un peu différente de celle qu'on imagine habituellement. Mais à côté de ça, en ce moment, nous, on a un membre qui est en train d'étudier la relation entre le développement des champignons, des pleurotes pour être plus exact, et les échanges d'air qu'on pourrait jumeler avec une serre pour pouvoir avoir une production plus efficace. On a un membre, la serre qui se met en apprentie sur la mini-maison sur roue, elle aussi, elle est entièrement monitorée. Donc, elle envoie plein de données en temps réel. Donc, non, on fait plein de R&D dans ALS et on aime ça. En économie sociale, ils vivent grâce aux subventions. Alors, déjà, il est faux de penser que les entreprises privées ne bénéficient pas de subventions, parce qu'il y a des subventions dans le privé. Donc, tout comme les autres entreprises, nous avons des subventions, mais non, on ne vit pas de nos subventions. On a notre chiffre d'affaires, on est rentable, on fait comme tout le monde. Et en économie sociale, c'est marginal. C'est le privé qui maintient notre économie. Au Québec, l'économie sociale, au niveau du PIB, c'est la même part que la construction. Donc, on n'est pas marginaux, on n'est pas cachés dans un trou. On génère, on participe à l'économie de la province et du pays. Voilà. Je n'ai pas mis de page merci, désolé. Mais ça ressemble un peu à ça. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Non, c'est parfait. C'est parfait. Ça va laisser le temps pour les questions. Moi, j'en ai plein. Oui. Ah, mais je suis prête. Je vais laisser quand même. Je peux peut-être arrêter mon partage d'écran, non ? Oui, comme ça, on se verra. Je pense que je peux le faire aussi. Comment je ferais ça ? Pour les questions, si vous voulez, soit vous intervenez directement à l'oral, soit c'est par le chat. Bon, je vais me lancer pour peut-être faire lancer les gens. Moi, c'en est une, si jamais. Vas-y. Merci, Laure, pour la présentation. Je ne connaissais pas du tout et j'étais vraiment intéressée à connaître et à découvrir ça, votre organisation, etc. Moi, j'avais une question. Est-ce que vous êtes connecté avec les… Il y a des centres d'innovation sociale ? Il y a des… Par exemple, la Valinov, j'ai un ancien collègue qui travaille et lui, il travaillait dans l'innovation sociale. Alors, je me disais, c'est peut-être plus en sciences médicales ou peut-être autre chose, mais je me demandais si vous aviez des connexions avec un peu ces… Je ne sais pas comment on dit des… Non, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes. Il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives en économie sociale. Alors, on n'est pas connecté avec toutes, mais on est quand même connecté avec beaucoup. Et on est beaucoup connecté aussi au réseau qui fédère ces affaires-là, de manière à ce qu'eux puissent ensuite nous connecter entre nous. Mais oui, on est connecté au chantier de l'économie sociale, au réseau coop. On est connecté aussi à la CDRQ et aussi, des fois, au niveau local, il y a certaines initiatives qui vont émerger. Et là, c'est pareil. Des fois, c'est juste l'affaire de savoir que l'autre existe. Et des fois, c'est vraiment grâce aux événements en économie sociale qu'on se rencontre tous. Il y a aussi l'ESSA qui est là pour l'économie sociale en aménagement. Donc, c'est ça. On est dans plein de groupes. C'est tout un écosystème super le fun à découvrir. C'est ça. Et ça a l'air d'être pas marginal, mais peu connu quand même. Non? Je dirais en ingénierie, oui. On va dire. Mais dans d'autres domaines, pas forcément. Donc, non, on n'est pas marginaux dans tous nos domaines. Il y a souvent des... Mais c'est pour ça que je veux en parler aussi aux gens en ingénierie, parce que ça vaut le coup de découvrir ce modèle-là. Oui, on n'en parle pas beaucoup, par contre. Oui, c'est ça. Et j'avais une autre question par rapport au dernier cliché dont tu as parlé. Ah non, je ne sais pas si c'était le cliché, mais quand tu disais que tout le monde ne peut pas être... faire partie de votre organisation parce que ça ne correspond pas forcément. Est-ce que tu as des exemples précis, par exemple, si une personne veut rejoindre, mais que finalement, vous savez que ça ne va pas fêter à cause de quels paramètres, par exemple? On fait très, très attention à l'équilibre de nos membres, familles, santé mentale, etc. Mais quelqu'un qui veut aller à la job le matin à 9h, puis repartir à 17h, puis ne plus jamais penser à la coopérative, je pense que ce n'est pas tant compatible. Il faut une certaine dose d'investissement. Quelqu'un qui voit ça comme un emploi normal risque d'être choqué parce qu'on va lui demander son avis. Hey, on veut augmenter notre grille salariale. Qu'est-ce que tu en penses? Hey, on veut changer notre politique d'assurance sociale. Qu'est-ce que tu en penses? Quelqu'un, ils ne veulent pas se faire demander ça. Ils veulent négocier au cas par cas avec leur patron, puis recevoir leurs avantages sur leur avancement, etc. Il y a aussi des gens qui sont mal à l'aise avec ces questions-là. Ce n'est pas facile de se retrouver à 15 autour de la table et de se dire comment on se protège, comment on participe, comment on se redistribue les surplus. Enfin, ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Ce n'est pas forcément évident déjà de négocier pour soi-même. Puis, il faut, j'imagine, être raisonnable aussi. Il y a tout ça aussi qu'il doit peser dans la balance. Et une dernière question. Après, je passe la parole. Par rapport à l'OIQ, est-ce que vous avez des obligations? Alors, l'OIQ, on est arrivé dans la zone grise de l'extrême. Ils avaient aucune idée de ce qu'on était. Mais ils ont beaucoup aimé ça parce que l'OIQ essaye un peu de se racheter une image en ce moment. Et une coopérative d'ingénieurs en économie sociale qui fait du développement durable, c'est quand même vraiment le fun. Donc, ils nous ont dit comme, allez-y, ça nous fait plaisir. Vous nous donnez une bonne image. Mais par exemple, on avait des collègues qui montaient leur première entreprise en coopérative d'architecture. Là, ça a été toute une autre affaire. Ça a été très long, très périlleux pour eux. Ils ont eu beaucoup de mal à se constituer. Mais finalement, ça a fini par être accepté. Donc, tous les ordres ne sont pas favorables. C'est ça, l'ordre doit accepter votre création, en fait ? Oui. Bon, OK. En fait, c'est pour qu'on puisse dire qu'on fait du génie conseil, puis qu'on est des ingénieurs, puis que non, on n'est pas des travailleurs autonomes. Et un des enjeux principaux, c'était pour la police d'assurance, parce qu'évidemment, il y a des assurances professionnelles qui sont normalement prises par l'entreprise, puis là, ils ne savaient pas trop comment nous gérer. Donc, en fait, on a fait changer le règlement par l'OIQ. Donc, il y a eu un changement et le terme de coopérative a été introduit. Personne n'en a du tout parlé, mais nous, ça nous a fait plaisir. Les règles de l'OIQ. Je ne sais plus si c'est les règles de l'OIQ ou les règles de l'assureur. En tout cas. Mais de toute façon, on est obligé de passer par un assureur spécial pour l'assurance professionnelle. C'est lié, quoi. C'est l'un ou l'autre, mais... C'est une de mes questions, ça, l'assurance. On peut essayer peut-être de faire une question par personne dans un premier temps pour que tout le monde soit à peu près satisfait, puis on reviendra. C'est lié. En tout cas, bravo. C'est toute une découverte pour moi. C'est vraiment super, puisque ce genre de projet que vous faites. Comment est-ce que vous trouvez vos clients ? Alors, on a eu une très belle notoriété en partant. Donc, on a fait la une du journal Les Affaires. Ça nous a quand même beaucoup aidé. Et on avait déjà, en fait, un certain réseau via l'économie sociale. Donc, première coopérative d'ingénierie, forcément, dans le milieu, ça a fait le tour. Et tout le monde a besoin d'un ingénieur à un moment ou à un autre. Et tout le monde a l'impression qu'il va se faire avoir par un ingénieur, souvent à tort. Mais c'est ça. Il y a cette espèce d'esprit que si on passe par une coopérative, ils ne vont pas essayer de nous avoir ou de nous mettre de force l'honoraire. Ce qui est, comme je disais, la plus ou moins faux. Mais bon, ça nous a aidé. Et ensuite, on s'est quand même beaucoup alliés avec des acteurs stratégiques dans le milieu. Par exemple, Solutionnera, qui fait de la formation sur les constructions écologiques. Ils ont vraiment une très grosse clientèle et ils ont parlé de nous à leur formation. Donc, ça a explosé. On a donné beaucoup de conférences. C'est pas mal maintenant le bouche à oreille. Puis, on essaye de rester présents sur les médias sociaux, même si ce n'est pas notre grande force. Et comment les clients réagissent en disant que vous allez faire affaire avec une coopérative? Alors, il y en a beaucoup qui nous contactent parce qu'on est une coopérative. Soit parce qu'ils sont dans l'économie sociale, soit parce qu'ils connaissent. Donc, ça, ils réagissent forcément bien. Et il y a des gens à qui, ah oui, d'ailleurs, by the way, on est une coopérative ou qu'ils ne l'apprennent jamais. Pourtant, c'est écrit sur tous nos papiers et puis c'est sur nos valeurs, mais les gens sont plus ou moins intéressés. Luc, on va passer à ta question. Peut-être dans le même ordre d'idée. Par rapport aux clients, est-ce que vous démarchez aussi pour en trouver, j'imagine? Oui, comme tout le monde. Est-ce que ça peut faire peur, justement, le côté coopératif pour certains clients? Sur les clichés, tout ça? Mais à date, non. Non, ça a toujours joué en notre faveur. Il n'y a jamais personne qui avait peur de nous parce qu'on était coopérant. Non, vraiment pas d'enjeu à ce niveau-là. Tant mieux. Est-ce que les coopératives font affaire avec vous? Oui, 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 oui. On a quand même, comme chaque groupe dans l'univers de l'humanité, on a tendance à favoriser les gens qui nous ressemblent. Et aussi, c'est beaucoup plus facile de travailler et de co-créer un travail quand on comprend comment ça se passe chez le voisin. C'est-à-dire que nous, quand on dit qu'on fait du co-design, quand on dit qu'on fait de la participation, c'est parce que d'abord, on a commencé par le faire chez nous à l'intérieur. Donc, on sait vraiment le faire. Il y a aussi cette notion qu'ils savent à qui ils s'adressent. On sait qu'on a un socle commun qui nous met tout de suite en confiance pour aller chercher certains projets un peu innovants ou qui ont vraiment un impact social important. Comme on ne peut pas être ni acheté, ni vendu, puis qu'on reverse 60 % d'après nos règlements, nos revenus, nos bénéfices à la communauté. Il y a aussi toute cette notion de quand je fais appel à HAL, quelque part, je donne à la communauté au passage. Et ça, pour certains organismes, c'est aussi important. Et est-ce que les caisses pop font affaire avec vous? Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de projet avec des caisses populaires, mais on est chez eux. Je m'en doutais. Je m'en doutais parce que j'ai créé la première coopérative. Enfin, j'étais l'une des premières coopératives de travail au Québec. Nice. Et finalement, j'étais à la fondation de la Fédération des coopératives de travail. Et même si les caisses pop nous avaient aidés à démarrer, c'était toujours le lien avec les caisses pop était toujours difficile. Et là, je vois que 40 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Après, je ne sais pas à quel point ils seraient nos clients CIV non plus. En tout cas, je ne sais pas quel service d'ingénierie. Ici, dans l'Outaouais, il y a des caisses qui ferment et puis il y a des guichets automatiques qui ouvrent à d'autres endroits. En termes d'ingénierie, l'installation d'un guichet automatique dans un endroit où il n'y a pas de caisses populaires. Ils sont en train de former une nouvelle caisse populaire ici. Donc, c'est un bâtiment à construire. Est-ce qu'il pourrait être écologique? Une fois n'est pas coutume. Bonne question. Lauriane, c'est la main levée. Vas-y, Lauriane. Oui, merci pour cette super intéressante présentation et d'avoir aussi présenté les aspects. J'apprécie toujours que ça ne semble pas le cas à une pub. C'est aussi à réaliste de donner les aspects aussi, les enjeux, les aspects peut-être plus négatifs. Donc, je voulais souligner ça. Merci beaucoup pour ça. Et je me demandais, je vois que vous parlez aussi d'innovation sociale. Je me demandais un peu ce que vous avez en tête par là. Peut-être que j'étais curieuse de comprendre un peu plus ce que ça voulait dire dans les projets. Je ne pense pas qu'il y ait comme un projet pur et dur en innovation sociale. En tant que tel, ALT est quasiment un projet en innovation sociale parce qu'on est venu innover dans un secteur qui n'avait pas cette chose-là pour des considérations sociales. Mais par contre, par exemple, si je prends le projet avec la communauté autochtone, là, il y a quand même eu, au niveau social pour eux, toute une innovation à leur niveau qui était super intéressante à voir. On se fait attraper souvent par des groupes, par exemple, en ce moment, avec le réseau coop, on essaye de voir comment on pourrait mutualiser les ressources des coopératives ensemble. Donc, comment on pourrait venir innover au niveau de nos outils pour justement promouvoir le travail entre coopératives ou dans le milieu social. On a aussi nos bâtiments de bureaux qui, pendant un moment, étaient situés à Rosemont, avec tout un questionnement sur les tiers-lieux. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est les tiers-lieux. On se rend compte qu'il n'y a pas d'espace privé, si on rentre dans un café ou qu'on va à l'intérieur d'une entreprise, etc. ou chez quelqu'un. Puis, il y a des espaces publics qui ont une vocation propre. Mais par contre, un espace où on peut se rassembler, échanger, mais qui appartiennent à la communauté, ça, il n'y avait pas forcément. Donc, c'est comme comment penser ces espaces-là, comment les aménager, comment les gérer, comment on intègre à la fois une gestion avec des entreprises, puis des citoyens pour gérer ces espaces-là. Donc, après, c'est un peu difficile de donner tous ces projets-là parce qu'ils sont tous super complexes. Et en deux phrases, on ne sait pas trop de quoi je parle, mais c'est plein de projets multiples qui font appel, en fait, pas mal à l'intelligence collective, justement. Est-ce que je comprends bien, c'est pas tant, il n'y aurait pas tant un projet en tant que tel qui serait de l'innovation sociale pure, mais plutôt dans tous les projets, dans la réflexion des méthodes utilisées ou même des outils qui soutiennent votre travail, c'est là où vous essayez de nouvelles pratiques, peut-être aussi de mutualisation, etc. Ok, super intéressant. Merci. Laure, moi, j'ai peut-être une question sur le fonctionnement. Tu avais une diapositive qui montrait l'Assemblée générale, le Conseil d'administration, puis les comités. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu le nombre de personnes qui participent dans les comités, détailler un petit peu le fonctionnement au quotidien ? Parce que c'est vrai, quand tu es dans une entreprise, il y a effectivement des décisions qui doivent être prises assez rapidement sur des projets. Et c'est surtout dans le fonctionnement quotidien. Est-ce que tu peux te redétailler un petit peu ? Oui, alors, vraiment, si je prends l'exemple d'une entreprise traditionnelle, parce que c'est plus facile de se rassembler, de s'opérer avec ce qu'on connaît, le Conseil d'administration, il est vraiment similaire. C'est-à-dire qu'il va donner la vision, les orientations de l'entreprise. C'est lui qui va rendre des comptes. C'est lui qui va venir présenter tout le bilan de l'entreprise à l'Assemblée générale. C'est aussi lui qui va accepter les nouveaux membres. Il se rencontre moins souvent. Il n'est pas dans l'exécutif jour par jour. C'est vraiment le board d'en haut. C'est une fois par trimestre, tu disais, à peu près ? Ça varie. Ça varie. En ce moment, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de changements à l'interne dans HALN. Ça fait qu'ils se réunissent une fois par mois, mais avant, ils se réunissaient effectivement quatre fois par année. Donc, il évolue. Sachant que le Conseil d'administration, c'est un rôle bénévole. Donc, on ne peut pas être rémunéré pour ça. C'est pareil pour tous les conseils d'administration et coopératifs. Le comité de projet, si j'ai, par exemple, je peux donner ces responsabilités, on a planifié le travail et les horaires des employés, planifié les vacances et les congés, évalué le travail effectué dans les projets, gérer les plaintes des clients, faire les commandes fournitures nécessaires à la réalisation des projets, réviser ou approuver les projets et supporter les chargés de projets, c'est-à-dire au niveau ressources, vente, négociation. Donc, c'est le day-to-day. Puis, eux, par contre, ils se réunissent comme aux deux semaines. Et aussi, en permanence, on fait partie de notre comité, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas que lors de nos réunions. On a aussi, entre guillemets, du travail qui avance entre chaque réunion qui est distribuée. Le comité de communication, il prépare les commandes publicitaires, il assure la circulation de l'information. Il fait du démarchage auprès des nouveaux clients-contrats. Il fait la vente et la mise en marché et il favorise la cohésion des membres de la coopérative. Le comité de… Et pour l'instant, dans le comité de projet, pour répondre, on a trois membres. Dans le comité de gestion, on est le plus nombreux, donc je pense qu'on est à cinq membres. Dans le comité de communication, on a seulement trois membres. C'est ça. Dans le comité de gestion, on interagit avec partenaires, bailleurs de fonds, fournisseurs, on fait la tenue de la comptabilité, l'embauche des nouveaux travailleurs, l'autorisation des dépenses, tout ce qui est ressources humaines qu'on peut imaginer. Et la gestion des formations pour l'ensemble de nos membres. Et en fait, chacun des responsables des comités que je viens de gérer fait partie du comité de coordination. Donc, vu qu'il y a trois comités, trois responsables, il y a trois membres dans le comité de coordination. Et le comité de coordination, il est vraiment là pour briser les silos, puis s'assurer que ça fait du sens à l'échelle de toute haute. Puis, c'est aussi lui qui va venir checker que les comités, ils travaillent à l'intérieur de leur budget, parce qu'évidemment, chaque comité a son budget de fonctionnement, etc. Et il va rendre les comptes au conseil d'administration. Vraiment, l'équivalent du comité de coordination, c'est le DG. C'est juste que nous, dans une entreprise horizontale, on ne voulait pas un DG. Donc, notre DG, c'est trois personnes qui représentent chacun des comités. Et après, il y a le conseil d'administration où on a cinq membres. Puis, concrètement, dans les membres élus, du coup, ça fait cinq membres élus dans le conseil d'administration, plus les trois responsables. Toutes les autres participations à l'Assemblée générale et au comité, c'est sur base de volontariat. À l'Assemblée générale, non, parce qu'on s'attend à ce que nos membres participent à leur Assemblée générale. Mais par contre, les comités, c'est vraiment sur base de volontariat. Puis, on peut changer d'un comité à l'autre, dans la mesure du raisonnable, évidemment, mais ça ressemble à ça. Je ne sais pas si ça éclaircit. Oui, super. Merci. Restez sur le recrutement. Comment ça se passe, en gros ? Est-ce que vous recrutez ? Est-ce que c'est des gens qui veulent devenir membres ? Est-ce que j'ai une de mes questions ? Est-ce que c'est peut-être toute l'Assemblée ? Mais apparemment, c'est le CA qui prend la décision au final. Est-ce que j'ai compris ? Le recrutement, au Québec, c'est l'enfer. Il n'y a personne. Où sont les travailleurs ? Donc, non, mais comme toute entreprise, en ce moment, on a des problèmes pour recruter parce que le marché du travail est vraiment pas bon. Et par contre, on attire tous les jeunes. Donc ça, c'est super cool. C'est super bien. Mais le problème, c'est que nous, on a arrêté de prendre des juniors parce qu'on n'est pas capable de leur donner un encadrement suffisant. Donc, on passe nos journées à refuser les juniors ou les CPI et nos journées à chercher des gens qui ont juste 5 ans d'expérience. Mais voilà, ça reste un enjeu. Puis, comment ça se passe ? Évidemment, il y a tout le contrôle technique qui se fait quand on va chercher une personne. Donc, en fait, là, on va aller chercher... Parce qu'il va forcément être associé à une branche et à une discipline. On va aller chercher le membre qui travaille dans cette branche, cette discipline pour pouvoir aller évaluer celui qui s'en vient. Mais il va aussi être accompagné par une autre personne de la coopérative qui est là pour juger de son intérêt et sa capacité à être un futur coopérant. Donc, on parle vraiment de... Est-ce que tu es prêt à t'investir dans la coopérative ? Est-ce que tu es prêt à faire des heures de gestion ? Est-ce que tu es prêt à aller aux assemblées générales ? Est-ce que... Pourquoi tu veux être avec nous, en fait ? C'est quoi tes motivations ? Parce qu'on n'est pas « normaux », entre guillemets. Quelles sont tes attentes ? Est-ce que nous, on peut répondre à tes attentes ? Quelles sont nos attentes ? Est-ce que tu peux y répondre ? Et quand on voit qu'il y a un match, ben là, nous, on a quand même recruté depuis le début de HALT. On était 8 à la base. Maintenant, on est 15. Donc, on recrute. Mais à chaque fois, oui, c'est sûr que c'est un processus de s'assurer que ça se passe bien. Et quand un membre est recruté, il n'est pas membre directement. Il va passer par une période où il est membre auxiliaire. Pendant cette période-là, il va falloir qu'il réalise un certain nombre d'heures bénévoles parce qu'il doit s'informer de qu'est-ce que c'est une coopérative, s'informer de comment on fonctionne, etc. Donc, on a différentes formations qu'il doit prendre. Il doit payer ses parts de membre parce que pour être membre d'une coopérative, il faut payer ses parts de membre. Et il va se faire évaluer sur son intégration, son travail technique, son investissement. Il a l'obligation de passer au moins dans une rencontre de chaque comité avant de devenir membre. Et ensuite, une fois qu'il a fait tout son parcours de membre auxiliaire, il va déposer une requête au CA en disant « je veux devenir membre ». Et là, le CA va évaluer s'il est accepté ou non. Voilà. Merci. Je vois que François a levé la main. Oui, en fait, je suis content que tu parles de la question du recrutement parce que c'est très difficile de trouver quelqu'un qui veuille travailler dans une coopérative. Peut-être que maintenant, c'est un peu plus connu, mais je me rappelle le gros problème dans la coopérative de travail, c'était le directeur général qui, lui, se retrouve à être entre l'écorce et l'arbre. Et finalement, il doit trouver les nouveaux employés, mais il doit aussi les amener à devenir des membres. Et puis, il faut que les employés soient conscients qu'il y a un conseil d'administration. Bon, je ne sais pas si dans votre cas, il y a un directeur général, mais il y a un directeur général qui s'occupe justement de toute la partie Poutine, relation de travail. Et puis, il y a des comités, etc. Alors, effectivement, de trouver un ingénieur, en plus, qui soit capable de comprendre le système coopératif, coopératif, à l'époque, c'était impossible. J'étais quasiment le seul ingénieur à comprendre le système coopératif à l'époque. Maintenant, j'espère qu'il y en a plus. Et les temps changent, puisque l'Ordre des ingénieurs elle-même a commencé à comprendre que les coopératives existaient, parce que dans le temps, même ceux qui étaient employés des caisses populaires avaient des problèmes avec l'Ordre des ingénieurs. Pour répondre à la Poutine RH, c'est que nous, pour l'instant, c'est vraiment géré par le comité de gestion. Mais ensuite, il y a tout un système de, si jamais ça se passe mal, si jamais il y a un enjeu de soit frustration d'un membre, soit un conflit entre des membres, c'est envoyé au comité de coordination. Et ensuite, si jamais il y a encore un conflit ou quelque chose que ce n'est pas réglé par le comité de coordination, ça va au CA. Puis, on n'a pas le droit de cumuler les mandats, donc on ne peut pas être responsable d'un comité et au CA. Donc, normalement, il y a une certaine impartialité qui arrive. C'est comme ça qu'on gère. On n'a donc pas du tout de directeur général, vu que c'est remplacé intégralement par notre comité de coordination. Et au niveau du recrutement, en fait, nous, on part du principe qu'à la base, l'ingénieur qui rentre n'a aucune idée de ce que c'est une coopérative ni comment ça fonctionne. Et nous, on est là pour l'accompagner, pendant qu'il est membre auxiliaire, à découvrir ça. En fait, on est là pour l'accompagner dans son parcours de coopérant. Heureusement, grâce à ça, on a des ressources externes aussi. Donc, il y a des formations qui sont données par le réseau coop. Qu'est-ce que c'est une coopérative ? On a beaucoup de documentation à l'interne. Et comme on l'invite systématiquement à participer aux rencontres, il y a un moment où on finit par catcher comment ça fonctionne, la démocratie, tout ça. Et il y a beaucoup d'entreprises en coopérative qui ont du mal à transformer leurs membres auxiliaires en membres. Mais nous, pour l'instant, ça n'a jamais été un enjeu. Et au contraire, les gens veulent devenir VIP membres pour avoir ce pouvoir de vote. Et tant que la personne n'est pas membre, elle n'a pas le droit d'être responsable d'un comité, elle n'a pas le droit d'être dans le CA. Enfin, elle peut être dans le CA, en fait. Mais ça n'a pas été encore fait, et je ne pense pas que ce soit notre idée. Mais elle ne fait pas partie officiellement de l'Assemblée Générale. Donc, pour l'instant, on n'a que eu des membres qui faisaient remplir toutes les cases le plus vite pour être sûrs d'être un membre en tant que tel le plus rapidement possible. Ah ben ça, c'est formidable que ce soit comme ça, que les gens agissent de cette façon. ça montre qu'il y a quand même un gros changement au niveau des générations. Ça dépend des endroits, parce que j'ai eu une rencontre parce que je fais aussi partie d'un espèce de groupe qui prône les meilleures pratiques, donc des espèces de tables rondes de coopératives sur quels sont nos enjeux, nos forces, etc. et comment on travaille ça ensemble. Et il y avait une des séances qui était comment transformer nos membres auxiliaires en membres. Donc, nous, ce n'est pas un enjeu, mais je sais que c'est un enjeu qui existe dans d'autres coopératives aujourd'hui au Québec, mais juste pas chez nous. Donc, je ne sais pas ce qu'on fait là, mais… J'ai l'impression que tu as dit que tu recrutais beaucoup parmi les jeunes, et je me demande s'il n'y a pas justement une question de changement de mentalité au niveau générationnel, qui fait que les gens veulent être dans la démocratie rapidement, peut-être, alors qu'il fut une époque, là, quand je vois des gens un peu plus vieux que moi, là, ils rentraient dans une entreprise, ils voulaient rester là toute leur vie, et puis, pour eux, c'était… Il y avait un patron, puis il n'était pas question de participer à quoi que ce soit, tu vois. Donc, il y a peut-être ce changement de mentalité. Ben, on a quand même réussi à recruter des gens dans beaucoup de générations différentes, c'est juste qu'effectivement, l'affluence des CV, c'est surtout les moins de 25 ans, là. Les gens, ils ne sont même pas sortis de leur bac, ils sont déjà là comme, « Allez, on arrive ! » Et là, comme, « Non ! » Limite tes études, d'abord, ça fait… Donc, effectivement, je me demande s'il n'y a pas un intérêt d'une génération, mais il n'y a pas un désintérêt, je trouve, des autres générations non plus. C'est juste que quelqu'un qui est bien installé dans sa position ne voudra pas forcément la quitter pour aller dans une coopérative. Mais par exemple, un de nos membres fondateurs, Richard, qui est vraiment un membre extraordinaire, lui, il nous expliquait qu'il était arrivé dans HAL parce qu'il voulait racheter son âme qu'il avait vendue au diable il y a bien des années quand il avait fait des affaires d'ingénierie pour des grosses entreprises et ce que je n'aimerais pas. Chaque génération a ses motivations, mais on peut tous se retrouver dans une coopérative. Oui, je peux le comprendre. Est-ce que tu aurais des chiffres d'affaires à nous donner pour voir un peu… Vous n'avez pas attrapé la bonne personne. En plus, je suis supposée les connaître parce que dans la coopérative, tout le monde est supposé connaître ces chiffres-là, mais notre assemblée générale annuelle, c'est au mois d'avril et c'est là où ils nous présentent les chiffres et je ne me suis pas bien tenue au courant au cours de l'année. Désolée, je ne peux pas… Ça n'a même pas un reste d'à peu près… Non, non, non. Puis, il faut s'imaginer que la création d'ALTE a été très, très tumultueuse parce qu'on a été beaucoup de finissants en ingénierie qu'avant de démarrer seul et qu'on est tous partis chercher de l'expérience pour pouvoir faire nos juniorats et avoir l'encadrement, etc. Et en fait, on a… La première année dans ALTE, puis je pense les deux ou trois premières années, il y avait comme un ou deux membres temps plein. Et l'année dernière, il y en a comme six qui sont rentrés d'un coup, dont moi. Je pense que notre chiffre d'affaires celui de l'année dernière n'a juste pas rapport avec ce qu'on a fait cette année. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements qui, en ce moment, par exemple, nous, notre gros enjeu, c'est la gestion de la croissance. Mais je pense que ça, c'est comme toutes les entreprises privées, publiques, coopératives, au BNN, arriver, genre, tripler ou quadrupler son effectif, c'est très difficile comme exercice, là. On ne va pas se le cacher. C'est parfait, c'est mon autre question, la croissance, le futur. Comment vous voyez ça ? Déjà, ça serait réussir à intégrer tous nos membres à temps plein, sachant que le temps plein, c'est à partir de 20 heures. Mais c'est ça, on a encore beaucoup de membres qui n'ont pas encore sauté le pas, qui ne nous ont pas rejoints, etc. Donc, réussir à intégrer tous nos membres. Et ensuite, l'arbre d'ingénierie que je vous ai montré, là, on veut vraiment réussir à avoir une redondance sur nos postes. Parce que pour l'instant, par exemple, moi, je suis seule en génie civile. Ça fait que si jamais je tombe malade ou quoi, ça peut avoir un impact. Donc, on a recruté, là, quelqu'un qui peut faire du soutien, mais qui n'est pas non plus… qui ne pourrait pas prendre mon poste à temps plein. Donc, notre objectif, c'est remplir toute notre arbre, puis on arriverait à environ 20-25 personnes. Et ensuite, si jamais on continue à augmenter un peu, ça serait pour répondre aux besoins des clients. Mais on ne veut jamais dépasser un certain nombre. On préférera aider d'autres coopératives à se créer parce qu'il y a comme l'idée qu'une coopérative doit être capable de représenter ses travailleurs. Puis, ce n'est pas vrai que 150 personnes sont 100 % alignées sur leur valeur sociale et environnementale. Il y a un moment où ça ne représente plus bien chacun. Il y a trop de compromis qui sont faits. On n'arrive plus à se ressembler avec la coop. Et donc, c'est pour ça qu'on préférera que les gens créent leur propre initiative qui leur ressemble plutôt que de se forcer à rentrer dans le moule de Halle qui ne sera pas exactement faite pour eux. Donc, on ne veut pas être Desjardins, là. Ce n'est pas notre objectif. C'était un peu ma dernière question. C'était quoi un peu la limite ? Parce qu'au bout d'un moment, effectivement, on ne peut plus parler de coopérative. La limite est discutable dépendamment du domaine et aussi des ambitions. C'est-à-dire que nous, on veut cette proximité-là. Mais une coopérative pourrait grandir, grandir, grandir. Il y a des grands opératifs qui sont très, très grandes. Ça ne leur pose pas de problème. Mais ce n'est pas ce que nous, on souhaite. Oui, mais comme tu disais, ce n'est pas vos valeurs. C'est nous, on ne se reconnaît pas là-dedans. Alors, après, le maximum, pour l'instant, on n'a pas de compromis là-dessus. Enfin, on n'a pas une idée tous ensemble de à quoi ça ressemblerait. Il y en a qui disent 40. C'est ça, il y en a qui disent 40, il y en a qui disent 60. Mais on est tous d'accord pour se dire, atteignons 20, puis voyons ce qui se passe après. Le problème des grandes coopératives, comme tu dis, c'est que ce sont des coopératives d'usagers. Y a-t-il des grandes coopératives de travailleurs ? Ça pourrait m'étonner, même si depuis quelques années, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été transformées en coopératives de travailleurs. Oui, mais c'est pas mal à ça que je penserais. C'est comme ici, Ex-Fort ou d'autres. Mais je ne sais pas exactement combien de travailleurs ils ont, parce que c'est un problème quand même d'avoir beaucoup de travailleurs dans une coopérative de travailleurs. Justement, je disais, le problème, c'est la personne qui est directeur général. C'est ça. Je pense que là, le mieux pour répondre, ce serait le réseau coop, parce que c'est leur métier. Mais je ne pourrais pas répondre, c'est quoi le chiffre maximal pour une coopérative de travailleurs, ou si on a rien, ou si ça peut fonctionner. Mais c'est juste différent. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez parlé du junior-a avec l'Ordre des ingénieurs? Est-ce que maintenant, les gens peuvent faire du junior-a chez vous? Oui, oui, oui. On a un ingénieur junior. En fait, deux. Et on a même un CQ. C'est une bonne chose. Oui, oui, oui. C'est juste que ça prend un bon encadrement. On ne veut pas prendre quelqu'un qu'on ne se sent pas capable d'encadrer à hauteur de ce qu'il doit. On est redevable envers un junior ou un CPI. On veut qu'il devienne un beau professionnel ou une belle professionnelle. Et donc, c'est du temps, de l'énergie. Est-ce que j'allais dire ça en plus de talk-up? Ça fait beaucoup. Oui. Super. Bon, écoute, déjà 13h10, il y en a plusieurs qui ont dû quitter. Oui. Tu viens d'un clore message, notamment Lucie, qui est très enthousiaste et qui veut collaborer ensemble sur d'autres projets, comme je te disais. Très bien. J'irais vous rencontrer la prochaine fois que vous faites un événement en personne. C'est ça. C'est que nous, la personne d'enfance, je pense, elle n'est pas venue. On a tous du travail cet après-midi. Oui. Je vais laisser les gens retourner au travail. En tout cas, merci beaucoup d'avoir présenté HALT et partagé un peu vos défis. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Très intéressant. En espérant d'en refaire. Pour pouvoir réaliser et peut-être, comme tu dis, créer de nouvelles co-op d'ingénierie. Ce serait super. Merci tout le monde et bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada